Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alex, prépareur physique et diététicien sur olympfit.fr et aujourd'hui une petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer une séance HIIT, donc High Intensity Interval Training. Donc c'est une séance qui va être plus cardio et avec un focus sur le core, ce qu'on appelle le core en anglais, donc le gainage fonctionnel. Donc on ne va pas faire des exercices basiques comme la planche, ça va être des exercices un peu plus globaux, un peu plus fondamentaux, dans lesquels on va solliciter tous les muscles du corps. Ok, et donc je vais vous expliquer rapidement comment la séance sera structurée et ensuite je vous montrerai les exercices. Donc c'est très facile, cette séance va être composée de 2 circuits, chaque circuit composé de 3 exercices. Le premier, donc on va commencer par des fentes poussées, on va avoir besoin que d'un élastique, on va enchaîner avec ce qu'on appelle le burl crawl plus drag, je vais vous montrer ce que ça veut dire, et le troisième exercice ça va être le gainage latéral en position d'étoile. donc vous allez voir que ces exercices que je vais vous présenter aujourd'hui sont accessibles à beaucoup d'entre vous, mais ne sont pas non plus pour des gens qui sont vraiment débutants, qui n'ont jamais fait des exercices auparavant ou qui ça fait longtemps qu'ils sont sédentaires et qui veulent reprendre le sport. Cette séance n'est pas faite pour eux, c'est plutôt pour des gens qui sont relativement habitués à faire du sport. Donc le but ici c'est d'enchaîner ces 3 exercices l'un après l'autre le plus vite possible, sans prendre du repos. Et le temps de travail total, donc en additionnant ces 3 exercices les uns après les autres, doit être environ entre 40 secondes et 1 minute. D'accord ? 40 secondes et 1 minute de travail. Et ensuite nous allons prendre le temps équivalent comme repos, donc si ces exercices ont duré 40 secondes, on prend 40 secondes de repos et puis on enchaîne 5 fois. Donc on aura 5 séries, chaque série est composée de 3 exercices et chaque série dure à peu près entre 40 secondes et 1 minute. Donc vous l'avez bien compris, au total c'est une séance qui est plutôt courte, qui va durer une vingtaine de minutes. 10 minutes pour le circuit 1 et 10 minutes pour le circuit 2. Le deuxième circuit, donc toujours 3 exercices à enchaîner le plus vite possible. Le premier ça va être des fentes arrière plus tirage. Le deuxième ça va être ce qu'on appelle le alligator crawl ou le spider-man crawl. Encore une fois, vous allez voir de quoi il s'agit et le troisième exercice ça va être ce qu'on appelle le plyo push up bell crawl. Donc encore une fois, nous allons tout de suite voir d'ailleurs ces exercices ensemble. Nous allons commencer avec le premier circuit et le premier exercice comme je vous l'ai déjà expliqué ça va être les fentes plus poussées. Donc ici j'ai besoin que d'un seul élastique que vous allez accrocher à peu près à la hauteur du bassin. Donc je prends l'élastique, hop, fente, je change de jambe, je pousse 2 fois, 1, 2 et je répète ça encore une fois, hop, 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 ensuite je vais directement enchaîner avec le burl crawl plus drag. Donc ici le but c'est de se déplacer comme ceci, au ras le sol, avec les genoux qui restent très proches du sol mais sans toucher le sol, d'accord, je reste bien gainé et je vais utiliser un sac à dos que j'ai lesté donc vous remplissez un sac à dos avec des livres pour qu'il soit le plus lourd possible et le but ça va être de déplacer ce sac avec moi. Donc hop, j'avance, je pousse le sac, j'avance, je pousse, je fais quelques pas comme ceci et ensuite j'enchaîne directement avec du gainage latéral en étoile. voilà, 10 secondes de chaque côté, hop, je reste bien gainé et ensuite je me replace dans cette position du burl crawl et je vais reculer et j'amène toujours le sac avec moi. Donc voici pour le premier circuit, 3 exercices à enchaîner le plus vite possible les uns après les autres, de façon à avoir un temps d'activité qui est à peu près égal à 50 secondes, 50 secondes 1 minute, d'accord, les 3 enchaînés. Et ensuite je vais prendre le temps équivalent en repos, donc si ça m'a pris 50 secondes de faire ces 3 exercices, je vais prendre 50 secondes de repos et je vais répéter ce circuit à peu près 5 fois. Et ensuite nous allons passer au deuxième circuit. Pour le deuxième circuit, nous allons aussi enchaîner les 3 exercices et ici vous allez avoir besoin de 2 élastiques. Un premier élastique qui est exactement comme celui que j'ai utilisé pour le premier circuit, qui est accroché au niveau du bassin, et un deuxième élastique qui va être accroché un peu plus bas et qui va être un peu plus costaud, d'accord ? Donc je vais commencer avec, je mets en tension l'élastique, fente arrière, je tire 1, 2, je me mets debout, je change de bras et je change aussi de jambes. 1, 2, hop, 1, 2, hop, 1, 2. Ensuite j'enchaîne directement avec le deuxième exercice qu'on appelle le alligator crawl ou spider man crawl, vous appelez ça comme vous voulez. Je mets le bassin au niveau, je mets l'élastique au niveau du bassin, je me mets en position comme ceci, genou en contact avec le coude, je vais pousser avec cette jambe là et je vais aller chercher loin vers l'avant avec cette main, comme ceci. Et du coup je me retrouve genou contre le coude de l'autre côté et hop, j'enchaîne, hop, j'enchaîne, hop, j'enchaîne et ensuite je refais la même chose pour reculer, hop, donc toujours déplacement symétrique droite et gauche. Et je finis ce deuxième circuit avec le bull crawl plyo push-up. Donc je suis en position de pompe, hop, position bull crawl, pompe, bull crawl, ça doit enchaîner et je fais ça 5 fois. Et les genoux touchent jamais le sol. Et voilà pour le deuxième circuit, donc encore une fois, 3 exercices à enchaîner le plus vite possible, ça doit prendre à peu près, c'est un circuit qui est un peu plus vite, un peu plus rapide que le premier. Donc ça va prendre peut-être 30, 40 secondes. D'accord ? Et comme d'habitude, on reprend le même temps de repos et puis on enchaîne ça à peu près 5 fois. Voici donc pour cette petite séance HIIT que je vous propose. Essayez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et si ça vous a plu, aimez et partagez pour en faire profiter au plus de gens possible. et je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo.